Alors ici, ce qu'on peut voir, c'est une interaction positive entre la poule et le lama. Donc ce grand lama s'appelle Gégé. Hop là, la poule vient d'attraper un temps qui embête le lama. Donc le lama, on voit qu'il est en train de ruminer tranquillement. Donc ça, je le constate tous les jours, mais j'ai du mal à le filmer. Des fois, je prends le téléphone et la poule s'en va, elle a fini son truc. Ou des fois, j'approche un peu trop et c'est le lama qui se lève. Donc là, Gégé, il est posé dans le tas de caca qui est tout sec qu'il faut que je retire. Donc la poule, dedans, il y a plein de petits trucs sympas pour elle. Et en même temps, elle va manger les temps, les mouches qui vont embêter le lama. Donc là, on peut voir Tullio ici, avec une petite tâche verte sombre. Ça, c'est qu'il s'est fait cracher dessus. Pendant ce temps, on voit la poule qui essaie d'attraper un temps. Et on peut voir que le lama ne dit rien du tout. Elle est vraiment tranquille en train de ruminer. Elle est derrière Tullio. Salut ! Donc ouais, je suis hyper content de ça. Comme je viens de dire, je l'ai constaté plusieurs fois, mais c'est difficile à filmer. Là, voilà, j'ai pu filmer une interaction positive. Donc on voit qu'à la fois les lamas, ils sont vraiment tranquilles. Ils ont vraiment pris l'habitude des poules, ce qui n'était pas gagné au départ. Parce que si les lamas ne sont pas habitués aux poules, ils peuvent en avoir peur, même si c'est des animaux bien plus grands et plus imposants. Ça n'empêche qu'ils sont très sensibles. Mais eux, ils n'en ont pas eu peur. Enfin, pas beaucoup. C'est vite passé. Enfin, c'est... Voilà, c'était pas de la peur spécialement. Le mot est un peu fort de la peur. C'était juste qu'ils ne connaissaient pas. Ils étaient un petit peu craintifs. Les poules, pareil, parce que c'est des animaux gigantesques. Là, on peut voir qu'elles traînent vraiment autour. Ils le savent. Ils prennent soin les uns des autres. Donc ça, c'est super. Ce matin, j'ai une petite surprise. La porte automatique du poulailler, elle ne s'est pas fermée parce qu'il y avait un seau où les lamas, ils ont un truc à manger dedans. Bref, le seau, visiblement, a été déplacé vers la porte. Elle n'a pas pu se fermer. Alors, ce qui est étrange, c'est qu'il y avait des poules qui étaient dehors. Donc, visiblement, ça veut dire qu'il doit y avoir des poules qui ne rentrent pas tous les soirs. Donc ça, c'est pas grave parce qu'à mon avis, ils restent près des lamas. Donc, ça, il faut que je mène l'enquête un peu là-dessus. Mais donc, ce matin, j'ai dû vite fait recalibrer la porte. Enfin, ça, c'est vraiment vite fait. Et du coup, je pense que j'ai compté. Toutes les poules étaient là. Donc, les lamas, ça veut dire qu'ils font bien leur job dans le sens où ils protègent les poules rien que de par leur présence. Et s'il devait y avoir un renard qui rentrait, il se ferait chasser par les lamas. Pas parce que les lamas auraient décidé de protéger les poules, mais juste parce qu'ils sont territoriaux. Donc, ils disent là, c'est chez nous. Et toi, tu dégages. Tu es un canidé, donc un carnivore, et tu dégages de chez nous. Donc, un renard ou un loup contre des lamas, ça ne fait pas le poids, clairement. Il faudrait qu'il y ait une meute de loup pour que ça puisse peser dans la balance. Mais donc, revenons-en à notre petite poulette, là. Eh bien, franchement, c'est super. Je suis hyper content de cette nouvelle, de voir ça tous les jours. Ces interactions positives. Le poulailler est sous l'abri. La porte donne directement dans l'abri. Les poules passent sous les pattes des lamas pour pouvoir sortir ou faire ce qu'elles ont à faire. Ou quand elles veulent pondre, qu'elles rentrent dans le poulailler. Elles passent sous les pattes des lamas. Les lamas ne disent rien. Les poules ne sont pas affolés. Donc, franchement, cette association, pour l'instant, elle marche bien. Et ça, j'en suis super content. Donc, voilà des nouvelles des poulettes et des lamas. Donc là, il n'y en a que trois. Il y a donc tout Lyo au premier plan, Gégé et Chacobo. Donc, ces trois lamas plutôt tranquilles. Les autres ne sont pas loin. Ils sont juste derrière l'abri, là-bas. Donc, tout est normal pour eux. Parce que c'est vrai qu'ils adorent rester en troupeau. Là, ils ne sont pas vraiment en troupeau. Mais ce n'est pas grave parce qu'ils savent que les autres ne sont pas loin. Et si ils les entendaient se déplacer, ils se déplaceraient avec. Et comme je viens de leur donner du foin, il y a une heure peut-être, et bien là, ils sont pleines séances de rumination. On peut voir aussi que le chien est là et les poules, et bien ça se passe plutôt bien. Il a compris, puis je lui ai fait comprendre par mon attitude que les poules, il ne fallait pas y toucher. Donc voilà. Je vais arrêter de faire des vidéos trop longues et de dériver sur d'autres sujets, même si je sais qu'il y a des gens, ça leur plaît. Voilà. Donc encore une fois, je suis hyper content. Ça fonctionne bien. Pas d'animosité. Comme on dit, les bêtes, c'est loin d'être bête. Tout le monde est fait pour vivre ensemble. Si nous, les humains, on pouvait s'inspirer un tout petit peu de ça, ça serait génial. En tout cas, moi, dans ma vie, j'essaie de le faire. Je le constate. Et du coup, j'essaie de le faire. Voilà. Peu importe les différences de couleurs, d'espèces, de taille, de sexe, de quoi que ce soit, on est tous faits pour vivre les uns avec les autres. L'humain fait partie de la nature. La nature fait partie de l'humanité. Nous sommes des mammifères. Souvent, les gens parlent d'anthropomorphisme, mais je pense qu'il faudrait plutôt faire du mammiféromorphisme. Je ne sais pas trop comment dire ça. Mais voilà. Au lieu de calquer des comportements humains sur des animaux, se rendre compte qu'on est des animaux et qu'en fait, on a les mêmes comportements, tout simplement. Donc voilà. Petit message de, je ne sais pas, de bienveillance, de tolérance, je ne sais pas, d'ouverture d'esprit ou quoi. Mais voilà. Si ça peut en inspirer certaines, certains, eh bien, ça serait génial. En tout cas, moi, ça m'inspire et ça fait du bien. Voilà. Sur ce, des bisous à tous. A bientôt. Ciao.